Hey les amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous savez, quand j'ai fait mes recherches pour une nouvelle vidéo, je tombe sur des choses extraordinaires dont des fois je n'arrive pas à le partager avec vous parce que certaines vidéos ne sont pas dans le même contexte de vidéos que j'ai publié sur cette chaîne. Donc, des fois, je me sens toujours bloqué face à cela. Mais j'ai décidé de créer une chaîne secondaire qui s'appelle Boutrage. Là, vous trouverez chaque jour des vidéos tellement spéciales qui sortent de l'ordinaire, des vidéos intéressantes ou oubliées sur Internet. Je viens déjà de publier une vidéo où les crabes mangent ses propres enfants. Allez vous abonner, vraiment, c'est très important pour vous ainsi que pour moi. Les liens se trouvent dans la description. Les personnes qui vont s'abonner avant minuit et qui mettront leurs commentaires sur la première vidéo, j'étirerai une au choix et il gagnera un chèque à dos de 100 euros. Et ça sera à lui-même de choisir la plateforme, soit Amazon, Play Store et tant d'autres. Alors, allez vite vous abonner et n'oubliez pas d'activer la notification. Merci. Number one, azane kaka number one. Le corps humain réserve tant des surprises. Rémissances de nos ancêtres, actions de muscles sur le cerveau, beaucoup de phénomènes corporels sont fascinants. Et on a tous nos petits secrets que seuls nos proches connaissent. Aujourd'hui, nous allons découvrir beaucoup de choses sur notre corps dont vous ne savez pas. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de DrBot, d'activer la cloche de notification et de mettre un j'aime sur cette vidéo. Merci. Voici 10 choses que vous ne savez pas sur votre corps. Nous avons autant de poils que les singes. Les corps humains partagent avec les chimpanzés les mêmes nombres de poils. En revanche, le nôtre étant bien plus clair et plus courte, nous pouvons distinguer plus facilement la peau au dessin. Ouf ! Les poils aient plusieurs rôles très importants parmi lesquels nous aider à mieux percevoir les stimuli au niveau de notre peau. Autour des follicules puleux, il existe des réseaux nervés raffinés qui contribuent largement à nos sensations tactiles. Moins de poils, c'est aussi moins de sensations. Réfroidir le corps Si les poils sont plus nombreux aux zones, le moins exposé, c'est pour diffuser plus facilement la chaleur qui est produite. La chair des poules protège du froid La chair des poules est un réflexe pour se protéger du froid. A la racine des poils se trouvent des minuscules muscles lisses, capables de dresser nos poils à la manière de s'est d'un animal en situation de danger. Si vous observez un chat, par exemple, vous pourrez constater un dressage de poils identique, à la différence près de l'épaisseur de la couleur de la toison. Une variation négative des températures va causer une augmentation de tonus musculaire du corps, provoquant un frisson qui va produire de la chaleur et faire ériser le poil. C'est le phénomène de la chair des poules. L'oxygène colore le sang en rouge C'est l'hémoglobine contenue dans le sang qui lui donne sa teinte rouge. Cette molécule a pour rôle de transporter l'oxygène depuis les organes respiratoires dans tout l'organisme. Elle contient du fer qui, associé à l'oxygène, va s'oxyder et former de l'oxy-hémoglobine de couleur rouge. Laissant débarrasser de l'oxygène, au retour des organes aura un teinte rouge plus foncée sous la peau et on peut même croire qu'il est violet, voire bleu, au passage des veines. Le cheveu, petit mais costaud. Comme une corde, un cheveu est composé d'une centaine de fibres de kératine. Cette protéine fibreuse confère une très grande solidité à notre crinière. Nous avons sur la tête environ 100 000 cheveux, ce qui permettrait en théorie de supporter une charge de 50 000 kg. Selon les calculs, dans des conditions optimales, une chevelure complète pourra porter 10 tonnes sans casser. Bon à savoir, il est question d'ici de la solidité du cheveu lui-même et pas d'une chevelure encore sur votre crâne. Os, les bétons ne font pas le poids Avec environ 206 os et 68 articulations, le corps humain est une machine formidable de résistance élastique à la compression et à la traction. D'après l'Institut américain des recherches biomédicales et spatiales, les os sont construits de la même façon que les bétons armés, mais auraient une résistance incroyablement plus élevée. Les os peuvent se régénérer, ils réagissent à l'action des hommes sur leur développement, et ils se renforcent si les contraintes sur eux augmentent. Votre peau mue La peau est un organe au même tir que votre foie. En moyenne, sa surface totale est de 2 mètres carrés. Chaque jour, un adulte perdrait environ 10 grammes de peau morte. Cumulée, cela fait 23 kilos de grammes de peau pour une vie de 85 ans. La couche supérieure de la peau est renouvelée tous les 28 jours naturellement, mais les gommages peuvent favoriser ces processus. Attention à ne pas en abuser sous peine de la fragiliser, car avec l'âge de la peau, ça miscie et se relâche. Un éternuement à une vitesse de 16 km par heure L'éternuement est un système de défense dont le rôle est d'expulser les impurités des voies respiratoires. Logique, donc, que cela soit rapide et efficace. On a longtemps lu des chiffres assez incroyables sur la vitesse d'éjection de ces impurités lors d'un éternuement. Mais une étude pari dans les revues PLOS ONE en 2013, réalisée par les virologues Julian Tang, démontrait que les 1000 mètres par seconde, soit 360 km par heure, sont bien exagérés et qu'il s'agirait plutôt des 16 km par heure. Pas mal non plus. Certaines personnes éternuées lorsqu'elles sont exposées à une vive lumière. C'est un phénomène photostérinitatoire ou syndrome ACO en anglais, d'origine génétique. Vos pieds grandissent et répétitent tout au long de votre vie. Des bouleversements corporels comme la reprise d'une activité physique ou l'attente d'un enfant peuvent faire grandir vos pieds. A l'inverse, la vieillesse ou la maladie diminuent leur taille. Pas toujours facile de se chausser correctement. Bien à savoir, la taille de vos pieds équivaudrait à celle de vos avant-bras, poignée arrière. Il en est de même pour les nez et les oreilles qui ne cessent de grandir tout au long de notre existence. Laquelle de ces choses avez-vous trouvé la plus surprenante sur notre corps? Faites-nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre chaîne secondaire Botrage, de mettre une vidéo et d'être super active. Et n'oubliez pas aussi de mettre un j'aime sur cette vidéo, de la partager. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!